Terry Fox, c'est la fondation de Terry Fox. Il y a une belle histoire de Terry Fox. Alors, qui est Terry Fox ? L'histoire de Terry Fox. Madame l'avance à deux. Merci beaucoup. C'est une belle histoire, mais c'est une histoire qui est triste. Terry lui-même a été éteint de cancer à l'âge de 18 ans. Il a perdu sa jambe droite au-dessus du genou. Il a passé par la chimothérapie, des mois dans les hôpitaux aussi. Et par ça, lui a été touché par la souffrance des autres enfants qui l'entouraient. Après, il a voulu faire quelque chose, contribuer lui-même à la lutte contre le cancer. Donc, il a décidé lui-même de traverser le pays entier du Canada en course. Donc, on est le deuxième pays au monde en termes de superficie, donc c'est long. Il a commencé à la côte atlantique, mais malheureusement, quatre mois plus tard, on a découvert qu'il avait encore du cancer, mais dans le poumon cette fois-ci. Donc, il n'a pas pu terminer sa course. Et quelques mois plus tard, il était mort. Mais en fait, son exemple, son courage, sa volonté de souffrir, parce que chaque jour, il faisait un marathon, mais sur une prothèse. Donc, la douleur personnelle était incroyable. Et donc, il a fait un exemple aux autres. Et les Canadiens, par la suite, étaient tellement touchés qu'on voulait contribuer à la cause qui lui a mené à entreprendre ce grand défi. Et en fait, depuis, à travers le monde, par les costuriers Fox, on a pu ramasser 600 millions de dollars pour le contraire de cancer. Donc, ça a bien marché. On espère que ça a bien marché dimanche aussi.